Voilà pourquoi il fallait ajouter d'un côté et d'autre cette germe, parce que c'était la première qui était venue en maturité. Et elle était ajoutée d'un côté et d'autre comme commémoration pour rendre grâce à Dieu, en croyant que les autres viendraient aussi. C'était ici. Amen. Quand la germe est ajoutée, c'est pour montrer aussi que les autres viendraient aussi. Maintenant, les autres viendraient de venir maintenant à la résurrection dans les âges d'Église, pas après les âges. Amen. Pas après la résurrection d'un Dieu. C'est là qu'il faut avoir lieu dans les âges d'Église, c'est-à-dire dans la fête de la mensonge. Parce que la mensonge, c'est... comment ? Quand on fait la mensonge, c'est tous les chabonnats qu'on arrache. Dans la fête de la mensonge, on prend simplement un échantillon. Pardon, il est échantillon, pardon. On prend un échantillon pour montrer que le règne de l'Église est aussi mature. Maintenant, à la fête de la moisson, on prend maintenant tous les blés. Vous comprenez ? Maintenant, quand on arrive maintenant à la fête des trompelles, la moisson reste déjà derrière. Au cas où on moissonne, on moissonne quelque chose qui est déjà mieux. Et la moisson, le preuve, on nous a dit que c'était l'enlèvement. On a déjà parlé de la moisson ici. C'était une longue prédication sur la moisson. Là, je vais seulement brosser un peu pour sauter directement la fête des trompelles. Amen. Donc, quand on arrive maintenant à la fête de la moisson, c'est tous les chabonnats. Oh, la moisson, c'est ça l'enlèvement. Oh, pour enlever, il fallait que l'Église soit d'abord mature. Maintenant, la maturité que vous vous cherchez, c'est ça le problème. Vous vous cherchez des gens qui sont sains dans la chair. Ça, ça n'existe pas. Amen. Parce que vous avez été sauvés par prédestination. La représentation par prédestination. Comme la Bible l'a dit, par nom de Père, n'est-ce pas par Adam, nous sommes tous tombés. Et par Christ, nous sommes tous rélevés. Ça veut dire que dans les sacs de l'Église, il fallait qu'il y ait les autres. Vous voyez ? Parce que Jésus est le disciple, celui qui croit en moi, est passé de la mort à la vie. Amen. Et Jésus, Pierre, Marc, Matthieu et tout le monde ont cru à Jésus, n'est-ce pas ? Mais quand ils ont vieilli, après ils sont morts. Donc, il s'agissait de quelle résurrection ? Amen. Amen. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le premier de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par les noms, c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection des morts. Amen. L'homme en question, c'est Christ. Mais là, Christ est pour ressusciter et est mort comment ? Il faut vraiment voir comment il est mort. Nous, pour ressusciter, nous sommes morés comment ? Nous sommes morés en un homme. Non, je n'étais pas là. Donc, je suis mort avant ma naissance. Amen. Donc, j'étais mort dans les jardins de terre, avant que je sois né. Et je suis ressuscité avant même ma naissance. Amen. Et j'ai été arrivé avant même ma naissance. C'est la folie. Parce que la parole de Dieu, c'est une folie pour cette paix, cette paix. Pire encore, je suis retourné, avant même que je sois né. Mais où étais-tu avant ? Je décacherais le banc de l'eau au chien. Amen. C'est là que j'étais caché. Et après, maintenant, quand je suis manifesté dans la chair, quand la parole était bien à ma chaire. Là, maintenant, il y a eu la manifestation de celui qui était parti, de celui qui était récord. Il ne s'agit pas de ce monsieur. Donc, ça dit que les choses de Dieu n'ont jamais conseillé ce monsieur. Quand on parle de la ressource, de la nouvelle distance, on parle de la mort. Tout ça, ça ne concerne pas la chair. L'ordre de la chair, la chose qui la conserve, c'est à l'autre, de travailler, de travailler. Conduire sa voiture. Amen. Pour les choses de Dieu, l'ordre de la chair, le fait qu'il nous a menés. Donc c'est un moyen de transport pour transporter l'âme qui est fait écouter la parole. Amen. Donc c'est un accompagnateur, c'est un ennemi. Nous sommes en train de l'associer, nous sommes en train de le dicter. Tu nous amènes à l'église. Amen. Parce que la vérité pour moi, ce n'est pas l'hôpital pour lui-même. Et comme tous soumèrent en Allah, et même aussi tous se réunis en Christ. Alors, si je dis que j'étais mort en Allah, je dis Amen. Mais Jésus est ressuscité en Christ. Vous pouvez aussi dire Amen. Et après cette Résurrection, il y a aucune Résurrection qui vient. C'est tout ce qu'il y a pour la Résurrection. Oui, frère, nous savons que nous sommes ressuscités quand Jésus n'est la Résurrection de Dieu. Non, c'est Dieu. C'est vrai que ça, c'est tout. Dieu, c'est le cas qui se remet d'Allah, c'est la Résurrection. Amen. Le fait qu'on a dit que les gens cherchent un Dieu grand, avec un gros mot. Ça se fait dans cet testament. Le fait qu'on a dit que, qui est Dieu ? C'est la petite voie qui débatte. Et le fait qu'on a dit que, eh oui, quand il était là-bas, quand il était honnête, Dieu n'était pas débat. Mais Dieu s'est manifesté dans une vie qui te voit en moi. On regarde un exemple de langue que tu dis, un nom court, très mince et vient comme ça. Parfois, il y a quelqu'un qui s'appelle le griffon. Mais Jésus. My, my, my. Alléluia. Mais chacun en ce moment, Christ est comme prémisse pour ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Quand est-ce que les gens vont ressusciter lors de l'envènement de Christ ? Le fait qu'on a dit que la fin de la période des gentils, c'est l'envènement de Christ. Si l'analyse est finie, ça dit que Christ est déjà venu. Il est venu faire quoi ? Il est venu pour enlever une épouse. Mais pourquoi est-ce que le pouce n'est pas levé ? Le pouce n'est pas levé. Vous allez voir les livres scellés de sept sons. Voilà le but de l'enlèvement. Frères, nous avons de qui vous scellés ces deux ? Messieurs. Il dit ceci. Aujourd'hui, parce qu'il a été le premier fils de Dieu, atteint de la pleine maturité, à aide à Dieu, il a été arraché de la terre et il est agité de côté et de l'autre, au-dessus de Jean. Oh ! Quelle raison glorieuse ! Par la poussant de Jacques le premier, bien qu'il ait été préfigureux, et à même reprise comme nous le verrons plus tard. Il avait été préfigureux. Mais ici, il s'agissait des prémices réels de ceux qui s'étaient arrêtés. Il a été agité de côté et de l'autre, au-dessus de la sémence promise, qui avait reçu la promesse du continu. Il a été agité de côté et de l'autre. Les jours de la paix et de l'autre. Amen. Lorsqu'il vint du ciel, un bruit comme une agitation, formait un mariputuel. Ça, c'est la chambre haute. C'est là que les gens étaient de nouveau agités. Il dit ceci. Il a été agité de côté et de l'autre, au-dessus des gens, des gens de la Pentecôte, qui étaient là à la Pentecôte à attendre qu'il vienne la prédiction. Et nous sommes conscients qu'il doit de nouveau être agité de côté et de l'autre, au-dessus des jours. Amen. Selon le Christ est d'être appelé, au jour du fils de nouveau, au jour où le SON, le fils de l'homme sera agité, où il est nouveau agité de côté et de l'autre, au-dessus des gens. Amen. Je veux dire que l'âge d'un agité aujourd'hui, c'est l'isèrement des pensées. Amen. Et Dieu veut l'isèrement des pensées. C'est-à-dire que nous vous vendrez aux gens, nous vivons dans quel âge. Amen. Et il dit, maïs. Alors quand les gars, ils nous voient aller. He he. Il sait ce que c'est le pas pour nous. Mais qui est le fils de l'homme? Au commencement, c'était la parole. Et la parole était vers du Dieu. Et la parole était de Dieu. Et la parole a été faite de Dieu. Et elle a venu parmi nous. Sinon, avant tout l'enseignement, que nous avons, et avec la confirmation de la parole de Dieu, par la parole dans les livres, les lues, ici, c'est que nous verrons, nous venons de citer. C'est que nous venons de citer. Ou, dans les livres, au chapitre 17 et le verset 30. Et, magique 4. Et les différents passages d'écriture que nous connaissons. Que cette parole, de nouveau, elle est agitée de côté des deux, au-dessus des gens. Pour montrer que les traditions mortes de l'homme sont mortes. C'est-à-dire que, quand les gens ont vu toutes ces choses-là, ils devraient quitter les Églises par les démentistes. Pour suivre la parole qui a été démentée. Vous savez, les frères Banam, ils disaient parvenu, les frères Banam dit que, soyez des bons chrétiens. Venez ici et écoutez la parole. Soyez des bons chrétiens et retournez dans vos Églises. Amen. Est-ce que les frères Banam, c'est ce qu'ils voulaient vraiment dire? Frères, moi je crois que Jésus n'aurait retourné faire parce que je n'aurai pas ça. Amen. Comme les messieurs-là. Les messieurs-là qui étaient frères dans la bécédère. Il est venu de faire avec les frères, comment les frères, le 3 août. Ils ont dit les messieurs-là, est-ce qu'on peut chasser chez toi ici? Il n'y a pas de problème. Il dit Dieu avec lui. Il dit Dieu avec lui. Il dit « Oh, qu'il y a des problèmes avec les prédicataires. » Est-ce que les églises-là, les frères Banam viennent? Il dit « Non. » Il dit « Non. » Il dit « Non, je ne crois pas. » Il dit « Non, je ne crois pas. » Il dit « Non, je ne crois pas. » Il dit « Non, je ne crois pas. » Ok. Il faut l'histoire. Il dit « Ah, est-ce que je peux avoir à fond ? » « Ah, c'est délicieux. » Il dit « Ah, qui a perdu ça ? » Il dit « Non, c'est bon qui est le problème. » « Non, je ne crois pas. » « Non, je ne crois pas. » « Ça fait combien de temps-là ? » « Ça fait combien de temps-là ? » « Non, je ne crois pas. » « Hum. » Il dit « Mais pourquoi tu me mets devant un sceau ? » « De là-bas comme ça, les sceaux ont monté et descendu. » « Non, ça ne peut pas se faire. » « Mais comment est-ce que la sève descend ? » « Comment est-ce que la sève sait discerner le temps pour descendre et discerner le temps pour monter ? » « Il dit que tu es le prédicateur de l'art. » « Amen. » « C'est-à-dire que le monsieur, quand il a mis Jésus, le frère madame dit « Je vais le baptiser au nom du Seigneur Jésus. » « Après, le frère madame a révélé sa femme, sa femme dit « Oh, frère madame, il est mort avec ton nom dans la bouche. » « Il était sauvé et il est parti au ciel. » « Parce que le monsieur a mis Jésus. » « Quand moi je vois Jésus, pourquoi je vais le baptiser ? » « Mais le frère madame dit que non, vous devez le baptiser dans votre texte. » « Le maître madame dit que non, un prêtre catholique, s'il est rempli du Seigneur Jésus, c'est un fils de Dieu. » « Vous savez que le prêtre catholique ne peut pas être rempli du Seigneur Jésus. » « Vous voyez ? » « C'est comme le madame dit que ça séduirait même les élus. » « C'est un juge aussi possible. » « Frère madame dit qu'il y a des milliers de Seigneur Jésus. » « Ce sont la majestique. » « Amen. » « Quand vous voyez les choses que vous avez la jambe et qu'il est agité, vous vous abandonnez tout ce que vous connaissez avant. » « Oui. » « Ne faites pas comme je ne suis pas ordinaire qu'on vient avec le baptisme. » « Quand vous avez dit que je le suis de la chair. » « Amen. » « Je vais... » « Ah, je vais changer. » « Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. » « Qui voyez ça ? » « Oui. » « Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. » « Amen. » « Amen. » « C'est quoi ? » « Faire sortir des ténèbres du système de dénomination. » « C'est ça. » « Parce que la montre est de la dénomination. » « À la fin de l'âge, l'organisation est agitée. » « C'est pour nous ramener la résurrection. » « Sortir de la dénomination. » « Venir de la parole. » « Humain. » « Ce sera un message disant que la majorité de la parole est revenue de nouveau. » « Avec pleine puissance. » « Et il sera agité au-dessus de Jean par les mêmes signes et les mêmes prodiges qu'il avait accompli à l'époque. » « Amen. » « Laissez-moi sauter pour aller dans la chose essentielle. » « Je prends Ézéchiel. » « Écoutez, madame. » « Parce que à la fin de l'âge, il y a tous les vœux d'arrivée. » « Ça, je vais prendre 5 minutes. » « L'éducation maman. » « La Bible dit ceci. » « La parole est à l'âge d'Ana. » « La parole est à l'âge d'Ana. » « La parole est à l'âge d'Ana. » « Les sanctificateurs dans les pays d'Ana. » « Près du fleuve de Gébar. » « Et c'est là que la main de l'Éternel fit sur lui. » « Je regardais au passé hiver, le sécou d'un triomphe, un vent a peu tué, comme de la chambre. » « Une grosse ouvre et une germe de feu, » « qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brille comme un dernier produit. » « Sur le milieu du feu, au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait eu des sanglaces de men. » « Ici, on parle du tron, n'est-ce pas ? » « On parle des quatre êtres vivants. » « Il continue. » « Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de sanglacarine, pierre de sa fille. » « En forme de tron et sur cette forme de tron apparaissaient combien de figures d'hommes placées dessus à nous. » « Au-dessus du tron et il y avait une figure d'hommes. » « Je fais un pas comme de l'air impoli. » « Comme du feu au-dedans duquel était cet homme. » « Et qu'il rayonnait tout autour des bruits de la forme des céréales jusqu'en bas. » « Et des bruits de la forme des céréales jusqu'en bas. » « Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. » « Il s'agit d'Apocalypse chapitre 4. » « C'est ce que Charles avait vu quand il était immobilier. » « Le frère de l'âme m'a dit ici. » « Observez, êtes-vous prêts ? » « Vous êtes prêts ? » « Gardez ceci maintenant. Souvenez-vous. » « C'est seulement pour ce que vous le sachiez. » « Je dis, tu peux arrêter dans les autres moments. » « Écoutez, non, je ne peux pas arrêter cela. » « C'est là, ici, ça va. » « Je veux dire, continuez à arrêter. » « Je permets ici à l'Église. » « Remarquez ici. » « Pour que vous sachiez que les couleurs de la lumière qui est avec le Seigneur est bien. » « Et la lumière du Seigneur suit le Seigneur. » « Et c'est les Seigneurs. » « Cette lumière-là qui suit le Seigneur, c'est le Seigneur. » « C'est cette lumière-là qui est le Seigneur, n'est-ce pas ? » « C'est une couleur vert jaune. » « C'est la même couleur que la lumière qui est avec l'eau aujourd'hui. » « Et donc, les savants ont pris la photographie. » « Une couleur vert jaune avec l'âme. » « Je suis en train de courir vite, 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 vite. » « Vous connaissez la photo du tournoi. » « Vous connaissez la photo du tournoi. » « C'est la même couleur. » « Ça, c'est la même. » « Je l'ai déjà pratiqué à ce temps que je l'ai vu pour la première fois. » « Vous vous en souvenez. » « Vous les enseignez ici. » « Je vous disais toujours bien avant que cette photographie s'y soit prise. » « Cette lumière était vers jaune avec l'âme, c'est-à-dire de la couleur d'âme. » « Et pour que vous sachiez que c'est l'Esprit du Seigneur. » « Et tout autour, il y avait de nombreuses couleurs. » « Comme dans un art torsien. » « N'est-ce pas vrai ? » « Je vous dis quelque chose pour rappeler. » « Et Dieu existe encore de la même couleur. » « Je saute. » « Je prends... » « Bon, je continue. » « Elle fait couleur d'âme. » « Des brûlerins jusqu'à l'autre. » « On en a pris des photos avec une caméra, ou plutôt avec un avaret. » « La couleur d'âme, des brûlerins jusqu'à l'autre. » « Et des brûlerins jusqu'en bas. » « Et tout autour, il y avait... » « Plusieurs couleurs communes dans l'art du Seigneur. » « Après, après vous. » « Jésus-Christ est le même bien aujourd'hui que... » « Le Seigneur est toujours dans sa puissance. » « Il est toujours dans le Seigneur, dans ses derniers jours. » « Voilà. » « Il ne s'agit pas de moi. » « Je mettais le Seigneur de Maria. » « Vous en avez vu. » « Mais on a pris cette photo. » « Je voulais que vous examiniez cela. » « C'est exactement ce qu'on avait vu Ézéchiel. » « Amen. » « Qu'est-ce qu'Ézéchiel avait vu ? » « Ézéchiel avait le drône. » « Je vais te croire que Ézéchiel avait vu. » « C'était pas sur la terre. » « C'était au Seigneur. » « L'appareil, c'est le drône. » « Humaine. » « Humaine. » « Humaine. » « Je saute. » « C'est l'appareil, c'est l'appareil. » « C'est l'appareil. » « Photos d'un photographe. » « Dans lequel il n'y avait même une couleur. » « En couleur, il y a trois couleurs. » « Regardez cette couleur, les verrons-là. » « J'aimerais même mettre cette photo sous une bonne lumière. » « Ceux qui sont au fond, puissent le voir. » « Vous pouvez le voir maintenant comme Énacazé. » « Regardez les rayons qui vonnaient pour alors. » « Comme Énacazé. » « Chacun a une couleur libérale. » « Dans quelques instants, nous allons aborder cela. » « Ce sont ces couleurs et ce qu'elles représentent. » « Autrefois, on ne pouvait pas photographier cela. » « On les perd aujourd'hui parce qu'on a les moyens techniques. » « Ceux qui ont essayé de servir de la technique pour nier Dieu, font les combats et prouvent qu'il y a eu un Dieu. » « C'est vrai, les verrons. » « Vous souvenez-vous bien que ce n'est pas moi qui ai inventé cela. » « Je vous les lis directement dans la Bible. » « Suivez bien ta liste qui est. » « Je lis et écoutez. » « Et voici qu'il s'agit du même Seigneur Dieu. » « Il n'y a aucune aide différente. » « Il y avait un être vivant. » « Ce que j'ai représenté. » « C'était quoi ? » « C'était l'Église entière qui avait été arrivée. » « Je vous l'ai dit dans la vision. » « Le corps Christ du tout à Dieu peut être représenté par une seule personne. » « Personne. » « C'est fini. » « Les droits de l'église au ciel, c'est lorsque Jésus a monté, c'est ce qu'il a venu. » « On a poussé la faute. » « Maintenant la faute est plus courte. » « Et c'est qui est découragé aux États-Unis pour voir cela. » « Dans l'église au mar, les ciels, la question, c'était là où on a prêché. » « Les lumières, c'était le cadre d'être vivant. » « Ça c'était l'Apocalypse chapitre 4. » « Parce que là nous sommes en train de lire dans l'Apocalypse chapitre 4. » « Amen. » « Parce que les fois qu'on a prêché, c'est après les âges de l'Église. » « Quand ils finnaient les âges de l'Église, ils prêchent après ceux qui calent. » « Après après ceux qui calent, ils prêchent après ceux qui calent. » « C'est-à-dire que les âges de l'Église étaient déjà finies. » « Et une seule personne avait représenté. » « Et je vois qu'on a dit que l'Église a mis en train de ne présenter pas une seule personne. » « Amen. » « Merci. » « Merci. »